Merci beaucoup Jennifer Wilcox et Simon Nicholson pour vos présentations qui ont été très utiles. Je vais vous demander de bien vouloir nous rejoindre maintenant. Bonjour Simon, bonjour Jennifer. Je rappelle à notre public qu'il peut envoyer ses questions dans la question de section réponse. J'ai des collègues qui m'aident et qui regardent vos questions, donc n'hésitez pas à nous les envoyer. Jane, vous avez dit dans votre présentation que le captage direct du carbone de l'air suivi du stockage, donc le DEX, peut demander beaucoup d'énergie. Il y a des personnes qui disent qu'une gigatonne de carbone absorbé directement de l'air demanderait toute l'électricité qui a été générée aux États-Unis en 2017. Je ne sais pas si vous pouvez nous donner des détails sur certains arguments qui disent que ceci fait que la DEX est complètement hors de notre portée, alors que d'autres, au contraire, disent que cela peut générer une révolution technologique. Oui, c'est vrai, absorber directement du carbone de l'air demande beaucoup d'énergie. C'est pourquoi il faut se demander d'où l'on sort cette énergie. Et je dis en général que pour éliminer un million de tonnes de CO2 de l'atmosphère, il faut entre 300 et 500 mégawatts d'une centrale électrique. Donc, on ne peut pas penser à cette technique de façon séparée. Il faut penser au type d'énergie dont nous avons besoin et aux technologies de pointe dans ce domaine que j'ai mentionné, basé sur des solvants solides et des solvants liquides, demandent une solution d'énergie 80% technique et 20% d'électricité. La première chose à laquelle il faut réfléchir, c'est que ce n'est pas uniquement de l'électricité, mais de comment on génère de la chaleur. Il y a une technologie comme celle qu'utilise Climeworks, qui utilise une chaleur de basse qualité, on va dire, par exemple jusqu'à 80 degrés centigrades. Donc, la chaleur résiduelle générée par le secteur industriel pourrait être utilisée, par exemple, d'une usine de ciment, une usine d'acier. En outre, dans mon groupe, nous avons étudié comment combiner l'énergie géothermique avec le captage direct du carbone de l'air et le stockage. L'énergie géothermique peut utiliser ce type d'énergie, par exemple, Climeworks, dont la technologie est basée sur des solvants solides, pourrait utiliser l'énergie géothermique et nous devrions créer une installation électrique pour ce type de captage direct du carbone de l'air. La technologie fondée sur des solvants liquides demande quant à elle une énergie thermique de meilleure qualité. L'une des stratégies à laquelle nous avons pensé est la suivante. Pour que ceci n'entre pas en concurrence avec des ressources sobres en carbone et que cela puisse être déplacé au combustible fossile, pour éviter cette concurrence, ce que l'on pourrait faire, c'est la chose suivante. Imaginons que 90% de l'énergie est rénovable sur le réseau électrique. Si on le fait, il faut être conscient du fait que nous avons une infrastructure de gaz naturel qui ne serait pas utilisée et qui a beaucoup de capacité, qui est relativement neuve et qui va exister au moins jusqu'à la moitié du siècle en grande mesure. Donc l'une des stratégies que nous avons conçues, c'est si nous pouvions combiner le captage direct du carbone de l'air avec le gaz naturel pour utiliser ces centrales électriques non seulement pour compléter le 10% qui n'est pas couvert par les énergies renouvelables, mais que l'on pourrait aussi utiliser une partie de cette capacité pour éliminer directement du carbone de l'air. Ainsi, ces actifs, ces ressources pourraient être utilisées pour alimenter le captage direct du carbone de l'air. Et quand on arriverait au moment du démantèlement de ces infrastructures, on aurait alors parcouru une grande partie, certainement, de la courbe d'apprentissage très importante sur le captage direct du carbone de l'air. Et alors, nous pourrions réévaluer tout le portefeuille énergétique qu'il faut pour cette activité d'une façon à ce qu'elle n'entre pas en concurrence avec la pénétration des énergies renouvelables, par exemple. C'est le point de départ que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne doit pas nécessairement penser à une logique de concurrence des ressources. Ce qui est fondamental, c'est de miser sur la décarbonation, mais on peut aussi éliminer le carbone directement de l'atmosphère. Et comme l'a dit Simon dans sa présentation, nous devons penser à la gouvernance pour disposer d'un cadre qui nous permette de mener une transition qui soit juste. Ça, c'est fondamental. Merci beaucoup. Simon, une grande partie de votre travail, de celui qui se fait dans votre institut et dans les conversations que vous maintenez avec la société civile sur le DAX, et donc pour ceci, la consommation énergétique est l'un des arguments récurrents. Comment aborde-t-on la nature complexe de cette question ? Oui, il est vrai. Il y a des personnes qui étudient le cycle de vie, le cycle biologique, pour voir si on peut véritablement remplir la promesse du captage direct du carbone de l'air. Depuis le point de vue de la société civile, les motifs de préoccupation sont plus essentiels. Par exemple, que l'on promette quelque chose que l'on ne puisse pas tenir et que ceci détourne de ce qu'il faut faire. Et ils prétendent aussi que le captage direct du carbone de l'air, s'il est mené, va se faire au dépend d'autre chose. Par exemple, que l'on prête davantage d'attention au captage direct du carbone de l'air alors qu'il y a des besoins plus impérieux et que donc on ne définit pas ce qu'il faut faire actuellement. Ça, c'est le message fondamental de la société civile qui ne pouvons pas nous permettre le luxe que le captage direct de l'air ou d'autres techniques similaires nous détourne de la priorité, à savoir de réduire les émissions. Par ailleurs, ce qu'a dit Jane est certain et c'est sûr, il faut songer à travailler ensemble. Il ne s'agit pas de dilemme ou d'alternative, il s'agit de combiner toutes ces options. Nous devons veiller à ce que le captage direct de l'air soit compatible avec la révolution énergétique dont nous avons besoin, avec le besoin d'abandonner dans la société les combustibles fossiles. Et donc, il faut construire une coalition dans ce sens, en outre et qui soit au-delà du simple domaine technique. Si je peux, j'aimerais ajouter quelque chose. Il me semble qu'il est extrêmement important d'être sincère sur la façon de faire face aux émissions qui sont très difficiles d'éviter. L'élimination du CO2 à l'heure actuelle devrait être simplement de compenser les émissions qui sont très difficiles de réduire et on ne peut pas simplement partir du principe que l'on va appliquer l'élimination du CO2 à la moitié du ciel et que ceci va nous donner une marge de manœuvre pour arrêter de miser sur la décarbonation en aussi grande mesure. Donc, on ne peut pas faire ça, car ces grandes quantités de CO2 éliminées ne peuvent pas nous servir pour nous détendre et pour être, en quelque sorte, autosatisfaits. Par ailleurs, toutefois, il faut reconnaître que même si l'on décarbonait tout ce que l'on peut décarboner, on continuerait à avoir des secteurs comme le secteur agricole ou comme certains secteurs industriels dans lesquels il va être difficile de réduire les émissions. Par exemple, le secteur du transport, une partie de ce secteur avec l'aérien, avec le transport maritime de marchandises. Donc, il faut expliquer en détail la situation pour dire bien clairement que si l'élimination du CO2 n'est pas abordée de la façon adéquate, ou si on a trop confiance en sa capacité, ce serait insensé. Mais si on réussit à expliquer pourquoi on va avoir besoin de le relier au secteur pour lequel il est difficile de réduire les émissions et garder à l'esprit qu'il faut absorber même simplement pour commencer ce secteur, des gigatons de ce secteur, il faut d'ores et déjà commencer à travailler. Disposons-nous des outils de gouvernance dont nous avons besoin ou pouvons-nous les concevoir pour garantir que nous n'allons pas être imprudent à l'heure d'appliquer ces techniques, ces technologies ? Il est vrai qu'il faut nous axer uniquement sur l'utilisation de ces technologies, comme le dit Chen, pour compenser les secteurs dans lesquels l'atténuation est difficile et pas simplement pour gagner du temps ou pour nous donner plus de marge de manœuvre. Nous disposons d'outils de gouvernance nécessaires ? Oui. Si on a des outils de gouvernance, par exemple dans les processus industriels, il y a toute une série de règles pour faire face au changement climatique et donc il y a une architecture qui commence en général au niveau national, mais si ces outils étaient appliqués d'une façon efficace, alors là c'est une autre paire de manches. Il y a eu de nombreuses études qui décrivent en détail le monde idéal mais en réalité la gouvernance est beaucoup plus compliquée, elle est plus chaotique et il y a beaucoup d'intérêts en jeu qu'il faut concilier et des positions de la société qu'il faut concilier aussi. C'est inévitable. Donc ce qu'il faut faire, c'est de voir quelle est la situation idéale et à partir de là se retrousser les manches pour que ce soit devienne une réalité. Mais bon, il est vrai que c'est une réponse un peu chaotique car la situation en tant que telle est chaotique. Oui, je n'ai rien à ajouter. C'est une question très difficile. Oui, peut-être que la question était un petit peu vaste mais il me semble qu'elle explique bien les interrogations que nous allons soulever à continuation. Il y a une personne du public qui demande la chose suivante, Jane. La contribution ou l'apport d'énergie qui est multiplié par trois par rapport à l'énergie à la source, est-ce que les sorbants sont moins chers que les solvants ? Ce que j'ai expliqué dans ma présentation est basé sur des études dans lesquelles on combine l'électricité avec l'énergie technique, c'est-à-dire que l'on tient compte de la plus petite quantité d'énergie possible pour faire la séparation. Le chapitre 1 de mon livre mentionne les calculs, si quelqu'un veut approfondir la question. Et ce qui est important, c'est la concentration initiale de CO2 dans l'atmosphère, et que ce soit dans l'atmosphère ou alors le CO2 qui est émis par une cheminée d'une certaine infrastructure industrielle. Et à partir de là, on calcule ce dont on a besoin pour voir si on va éliminer par un tuyau ou si ça va être condensé par un camion, donc il faudrait une façon de le condenser. Et à partir de là, il faut penser au pourcentage de CO2 va être capté. Ce sont les trois variables qu'il faut pour calculer la quantité d'énergie nécessaire. Et cette multiplication par un facteur de 3 est liée à la quantité minimum d'énergie nécessaire pour capter du CO2 de l'atmosphère face à ce qu'il faut pour capter du CO2 émis par une usine industrielle. C'est-à-dire que c'est un calcul qui est lié à l'efficacité de cette technologie. Il y a une distinction entre un processus thermodynamique, c'est-à-dire le meilleur que l'on pourrait utiliser face à un processus réel. Car le processus réel fait que l'on perde l'efficacité et la deuxième loi de la thermodynamique est liée à l'efficacité. Et elle nous dit jusqu'à quel point le processus peut être adéquat ou pas. Et en général, on perd au minimum 5%. Parce que... Quel pourrait être le meilleur ? Donc, à demander la personne du public, eh bien, 5... Entre 5 et 8% si on réalise directement à la source d'émission, quand... Et donc, plus on aura à traiter de gaz et plus il sera difficile de perdre des efficacités, mais on peut beaucoup améliorer. Et aujourd'hui, ils ont plus ou moins les mêmes degrés d'efficacité. Il y a une autre question sur la différence entre le DAX et le captage et stockage de carbone, c'est-à-dire directement à la source d'émission. Donc, quels sont les avantages du captage direct de l'air face au captage et stockage du carbone, au CCS ? Est-ce qu'on ne devrait pas miser sur la DASI une option ou y a-t-il déjà un système de captage et stockage de carbone dans toutes les sources d'émissions ? Ceci renvoie à ce que nous disions auparavant. Il est... À savoir qu'il est... Il est difficile de donner une réponse pour le climat. On n'a plus de choix. Il y a certains secteurs qui doivent être décarbonés et il faut absorber du CO2 de l'atmosphère, c'est-à-dire qu'il faut les deux options. Si nous continuons, par exemple, aux États-Unis à construire, à créer des installations de gaz naturel, par exemple, et qu'en Chine, ils continuent à construire des centrales au charbon, eh bien, il faut que tout ce type d'infrastructure n'émite plus de carbone car nous sommes dans un moment où nous ne pouvons pas nous permettre le luxe d'émettre plus de carbone de l'atmosphère. Et même si l'on peut rénover des usines de production électrique basées sur des combustibles fossiles, c'est plus économique que de construire des infrastructures de captage direct de l'air. C'est-à-dire qu'il faut la décarbonation et capter directement du carbone de l'air n'est pas plus économique, n'est plus facile, mais on n'a pas le choix. Donc dans la transition idéale, il faudrait trouver des opportunités pour combiner par exemple le captage direct de l'air avec la chaleur résiduelle afin que ce ne soit pas entre concurrence avec les efforts de décarbonation car il nous faut ces deux choses. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Il est vrai qu'il y a un élément mathématique et le CCS évite que le carbone soit émis mais il y a encore une concentration élevée de carbone de l'atmosphère qu'il faut résoudre et pour pouvoir réduire la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, il faudrait des infrastructures de captage et élimination directe de l'air. L'élimination du CO2 n'est nécessaire mais est également nécessaire la compensation des émissions et c'est-à-dire d'éviter des émissions aussi. Et donc, il faut que nous réduisions en définitive la concentration de gaz à effet de serre que nous avons dans l'atmosphère et pour ceci, nous avons besoin de ces technologies et c'est ce à quoi fait référence les émissions, les émissions négatives, pas seulement ne pas émettent mais réduire la concentration de gaz dans l'atmosphère. Il y a quelques commentaires sur le captage direct du carbone de l'air, savoir d'où vient le carbone et où il va. Pourriez-vous nous expliquer par exemple les complexités qui sont liées au système de suivi, de vérification et de notification dans le cadre du multilatéralisme et très souvent le captage, le carbone qui est capturé ne va pas être stocké dans le même pays dans lequel il a été capté ce qui s'accompagne de très grands défis que peut-on faire en la matière. D'une certaine façon, la quantité de carbone qui est capté ou qui est éliminé dans une installation de captage direct de l'air va être facile à vérifier et il va être facile d'en faire la notification. Mais ensuite, c'est plus facile par exemple que de calculer la quantité de carbone éliminé à travers le boisement et le reboisement. Il y a des pays qui font du boisement et du reboisement et ceux-ci s'accompagnent d'un défi en termes de quantification et notification. Le plus grand défi est le TEPIC en politique climatique à savoir qu'il y a certains pays qui essaieront de promouvoir des mesures qui ne sont pas réellement celles qui sont nécessaires. Par exemple, la responsabilité partagée mais différenciée qui est un élément fondamental du régime climatique qui continue à être appliqué dans l'élimination du CO2. Donc, le captage direct de l'air, par exemple, qu'en est-il des pays du Sud global, dans le pays du Nord global, il y a peut-être des pays qui diront on va payer pour qu'ils fassent ce type de mesures dans le Sud et qu'ils puissent nettoyer toutes les cochonneries que nous avons émises. Et cela peut soulever des questions qui sont liées à l'équité. L'élimination du CO2, par exemple, basée sur l'utilisation des terres, la gestion des sols, le captage et le stockage du carbone ou la bioénergie avec le stockage et le stockage de carbone, tout ceci demande de grandes quantités de terres. Le captage direct de l'air, en revanche, peut être mis en œuvre dans des pays qui sont responsables de la pollution à la différence des autres options qui, comme je le dis, demandent une grande superficie de terres. Jen, lorsque l'on élimine du CO2 de l'atmosphère, que ce soit à travers le captage direct ou avec la bioénergie, avec le captage des stockages de carbone, il faut se demander ce que l'on va faire du CO2 que l'on a éliminé. Il peut être utilisé. Par exemple, Kleinworks utilise des approches qui évitent que ce carbone, ce CO2, soit à nouveau émis dans l'atmosphère. Si l'on va appliquer une approche d'émission négative, il faut éliminer le CO2 de l'atmosphère d'une façon permanente. Il faut se demander où l'on va mettre ce CO2. Il peut être minéralisé, par exemple. C'est une technique qui fait ses débuts et qui provoque des réactions chimiques avec des recles alcalines et avec le CO2 pour le minéraliser. Ceci se fait avec Kleinworks. Mais on peut également l'injecter dans des bassins sédimentaires, par exemple dans les bassins dans lesquels ont été sécastrés du gaz et du pétrole. Et ces formations géologiques, toutefois, n'existent pas, ne se trouvent pas dans tous les pays. Elles ne sont pas dans tous les pays et par ailleurs, elles ne sont pas réparties d'une façon équitable. Donc, il peut y avoir des opportunités de fonder une usine de captage direct de l'air dans une région, mais ensuite il est possible que l'on doive transporter par des camions ou par des tuyaux vers d'autres endroits où ça va pouvoir être stocké. Et donc, il y a toute une série d'autres questions que cela va soulever. Qui va toucher le crédit ? Par exemple, le crédit carbone, est-ce qu'on peut se trouver dans une situation dans laquelle quelqu'un ait le stockage et une autre personne ait les ressources pour absorber directement du CO2 dans l'air ? Et quels revenus vont être générés pour chacun de ces pays ? Ce sont des questions qu'il faut résoudre. Il y a une autre question du public. Comment le captage direct du carbone de l'air et les préoccupations que cela soulève peuvent-ils être résolues et affrontées ? Comment peut-on utiliser le CO2 pour pouvoir entreprendre cette élimination et ce captage direct de l'air, du moins aux États-Unis ? Comment peut-on franchir ce pas ? Eh bien, c'est une chose à laquelle je réfléchis très souvent et vraiment, c'est difficile, c'est compliqué. Commençons par le point positif. Le point positif, c'est que nous savons que lorsque l'on utilise le CO2, par exemple, pour la récupération assistée du pétrole, eh bien, il reste dans le sous-sol et il n'y a pas eu, ça fait beaucoup d'années, ça se l'a fait depuis des années aux États-Unis, il n'y a pas eu de fuite, on sait que ça peut être mené de façon sûre. Par conséquent, nous savons qu'il y a une série de garanties à l'heure d'utiliser du CO2 pour la récupération assistée du pétrole car ce CO2 va rester dans le sous-sol. Ceci étant dit, cela se fait au dépens d'autres objectifs climatiques, à savoir que si on produit ainsi plus de combustible fossile qui va donc émettre plus de CO2 dans l'atmosphère, donc c'est une question très sensible. Une autre question épineuse est liée à la quantité de carbone qui est stockée et quelle quantité est utilisée pour récupérer le pétrole. Dans ce type de projet, par exemple, cela fonctionne sur un horizon temporel de 20 ans, donc tout au long du cycle de vie de ce projet, il y a une méthode de récupération, la récupération primaire du pétrole et donc on creuse un puits et avec la pression qui est libérée, le pétrole jaille. Et à partir de là, on peut appliquer une autre méthode, la récupération secondaire pour augmenter la pression pour que sorte le pétrole grâce à l'injection d'eau. C'est la méthode secondaire. Et ensuite, quand le pétrole est stocké à très grande profondeur, il faut un autre type de méthode. Et on peut avoir un puits pétrolier qui va absorber du pétrole ou du CO2 même si le CO2 va être injecté à nouveau dans le sol. Donc, chaque baril de pétrole, pour chaque baril de pétrole, on séquestre la moitié d'une tonne de CO2. Mais ce pétrole va être raffiné, il va être transporté, il va être mis dans un moteur à combustion et il va à nouveau libérer du CO2 dans l'atmosphère. Donc, en termes de comptabilisation de la quantité du CO2, quelle quantité de CO2 doit être dans le sous-sol pour qu'il y ait un baril de pétrole, 1,6 tonne est nécessaire de CO2. Les mathématiques sont très claires sur ce point. Mais lorsque l'on étudie l'échelle à laquelle est appliquée la récupération assistée du pétrole, on voit que ça utilise à peine 80 millions de tonnes de CO2 aux États-Unis. Aux États-Unis, 72 millions de tonnes de CO2 sont utilisées pour la récupération assistée du pétrole pour cette activité. Et une grande partie de ce CO2 est extraite de la terre à travers l'exploitation minière. Donc, en fin de compte, de la même façon que nous avons des réservoirs de pétrole et de gaz, nous avons des réservoirs de CO2 et qui sont exploités pour extraire du CO2, récupérer et récupérer le pétrole ailleurs. Donc, les difficultés soulevées par cette activité dans le secteur pétrolier et gazier sont tout d'abord qu'il y a un marché très grand du CO2, 65 millions de tonnes de CO2. mais en fin de compte, c'est une goutte d'eau dans l'océan par rapport à la quantité nécessaire, c'est-à-dire qu'il faut être réaliste alors de savoir dans quelle situation se trouve l'industrie et peut-être le premier pas que peut faire cette industrie est d'arrêter d'extraire du CO2 de l'atmosphère et être conscient du fait que nous avons beaucoup de CO2 que nous générons au fil des ans et que peut-être on pourrait profiter de ce CO2 que l'on émet pour l'utiliser pour la récupération assistée du pétrole. Et bien entendu, en fin de compte, ce que nous voulons, c'est d'arrêter d'utiliser des combustibles fossiles car ce n'est pas durable de continuer à émettre du carbone dans l'atmosphère. Mais au moins, un premier pas serait d'arrêter d'extraire du CO2 du sous-sol et d'avancer dans cette direction. En outre, un autre rôle que pourrait être endossé l'industrie pétrolière et gazière serait la création d'autres types de combustibles dans la récupération assistée du pétrole ou dans le gaz naturel, par exemple. Il y a une série d'agents pétrochimiques qui sont utilisés dans le nylon, le polyester, dans différents produits. et on pourrait également utiliser le CO2 et l'hydrogène vert pour ce type de produits. Et une grande partie de l'expérience et de l'intelligence et de la main-d'oeuvre pourrait être mise à profit dans le secteur du gaz et du pétrole. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de façons qui permettent de faire une transition qui nous permettrait d'arrêter de dépendre des combustibles fossiles, de nous écarter d'eux et par ailleurs d'utiliser du CO2 pour certains de ces processus. Je suis désolée, c'est une réponse très longue. Non, non, ça a été une réponse très utile. Donc, merci beaucoup. Je sais que Simon a également travaillé sur cette question. Est-il possible et concevable que l'on puisse appliquer à grande échelle le captage direct du carbone de l'air sans que ce soit utilisé pour la récupération assistée du pétrole aux États-Unis et dans d'autres endroits ? Peut-on envisager des marchés qui ont besoin du CO2, par exemple, qui n'impliquent pas directement l'industrie gazière et pétrolière ? Je sais qu'il y a beaucoup de réflexions actuellement qui sont faites sur la façon d'impliquer l'industrie gazière et pétrolière dans la transition, mais également, il y a beaucoup de personnes qui pensent dans des trajectoires qui n'impliquent pas ce secteur. Simon. Eh bien, la réponse de Jen a été extraordinaire et très détaillée et ce n'est pas habituel d'exposer ceux-ci tant en détail dans les conversations, dans ce type de conversations et je pense qu'elle nous a brossé un panorama complet de la façon dont on peut impliquer ou établir des relations avec le secteur gazier et pétrolier. Le problème, c'est que jusqu'à présent, ce n'a pas été un acteur crédible pour l'environnement et le climat et c'est l'argument initial que vont brandir les membres de la société civile et il y a longtemps que ces secteurs disent qu'ils doivent être plus écologiques, plus respectueux de l'environnement, non seulement le secteur pétrolier et gazier mais aussi le secteur de l'énergie et en fin de compte, tout ça, ce n'est que du blabla, ce sont des belles paroles mais des belles paroles creuses et elles gagnent de plus en plus d'argent sans véritablement avancer vers une transition, donc toutes ces entreprises. Donc, il faut véritablement engager, impliquer ces protagonistes, ces acteurs qui doivent faire partie intégrale de la transition. Il faut qu'ils rendent des comptes, il faut qu'on puisse exiger qu'ils rendent des comptes, non seulement pour qu'ils ne repoussent pas tout type de mesures mais aussi pour que ce soit eux qui mènent la danse et qui facilitent une transition. Il est vrai que le captage direct du carbone de l'air va être difficile si l'on n'implique pas l'industrie pétrolière et gazière mais il faut le faire d'une façon très prudente même si l'on ne peut pas écarter les expériences techniques dont dispose ce secteur. Je voulais vous laisser la parole. Oui, pour ce qui est de la transition il est vrai que l'on peut effectuer cette transition et il faut que nous stockions des gigatonnes de carbone dans la terre, dans le sol et au fil du temps ceci se convertit en combustible fossile donc cela a du sens que l'on remette le CO2 là où on l'a pris pour commencer. Par exemple dans la côte du Golfe dans le bassin Permien il y a des endroits dans lesquels on continue à récupérer du pétrole et il ne faudrait peut-être pas le faire il y a des puits de CO2 qui devraient rester là et on ne devrait plus en extraire du CO2 si les puits ont été creusés et que l'infrastructure existe déjà il faut envisager une transition dans laquelle ces entreprises mènent des projets qui s'acheminent non pas vers l'extraction de CO2 de la terre mais à le remettre là-bas. Par ailleurs on extrait du CO2 depuis les années 70 que va-t-il en être de toutes ces mines et bien il y a beaucoup de creux de trous de CO2 où le CO2 a été extrait donc il faudrait repenser à remettre le CO2 là au même endroit où on l'entend là extrait et je crois que cette industrie doit jouer un rôle comment je ne sais pas peut-être à travers des politiques et des mesures pour que ce secteur ait des incitations pour réinjecter du CO2 dans l'atmosphère il nous reste officiellement trois minutes mais si vous me le permettez je vais prendre un peu plus de temps pour que vous puissiez répondre à deux questions United Airlines a annoncé la semaine dernière son intention de s'impliquer dans l'élimination du CO2 pour compenser ces émissions et pourriez-vous nous expliquer Simon ce qu'ils ont annoncé et quelles sont les réflexions que l'on peut tirer de ce type de dynamique oui cette annonce est liée à la stratégie de renvertir d'arriver à la neutralité carbone en 2050 je crois ce qui est un engagement très fort de la part d'une compagnie aérienne et donc il explique que la neutralité carbone implique des investissements de millions de dollars pour l'élimination du CO2 et il est formidable de voir une compagnie aérienne prêter une telle grande attention au captage direct de l'air et actuellement alors que la technologie en est aux premières étapes du développement mais gardons à l'esprit que l'élimination du CO2 est une chose et que le captage direct du carbone de l'air est autre chose donc il faut bien savoir quelles sont les différences entre ces deux choses et une chose est compensée et l'autre chose est investir pour réduire la concentration de CO2 de l'atmosphère il va être atteint de la neutralité carbone en 2050 je viens de vérifier et si donc je dirais que si vous n'avez pas lu le livre de Simon vous devriez le faire car c'est très intéressant quand une entreprise prend un tel engagement fait une telle prônesse et reconnaît le besoin de réduire du carbone il y a bien entendu des investissements qui sont réalisés mais il faut nous demander ce qu'il en est de la transparence par exemple une compagnie aérienne a toute une chaîne logistique qui utilise de combustible et donc il y a différentes façons différentes options que l'on peut entreprendre pour réduire l'empreinte carbone l'une de ces voies de ces options si l'on veut éliminer du CO2 à travers des réactions avec de l'hydrogène on peut l'utiliser à nouveau du combustible mais dans ce cas là d'où allons-nous tirer l'énergie pour l'électrolyse de l'hydrogène d'où va-t-on sortir cette énergie pour transformer ce CO2 en combustible étant donné que le CO2 n'est pas particulièrement réactif une autre option se consisterait à se servir du captage direct du carbone de l'air pour compenser les émissions qui sont libérées et donc il faudrait être très prudent parce que l'approche actuelle du projet dans le bassin Permien et bien là-bas on sort du CO2 pour la récupération assistée du pétrole et donc finalement on n'obtient pas de grands résultats et ce serait bien d'améliorer ce processus et d'ajouter leurs efforts à ceux de United une troisième option serait qu'il faut donc si l'on met dans le sous-sol 1,6 tonne de par baril de pétrole on est neutre en termes de carbone mais le problème c'est que l'industrie telle qu'elle est actuellement dépend en grande mesure de l'extraction minière du carbone de la terre je ne veux pas paraître négative au contraire je trouve très bien qu'il y a des investissements de le captage direct de l'air du carbone car ceci est nécessaire et c'est un outil dont nous allons avoir besoin mais ce que je ne veux pas c'est que on fasse simplement des communiqués de relations publiques et de la communication pour faire croire que nous avons tous les mêmes objectifs et que nous n'avançons pas vers la réalisation de ces objectifs et nous devons joindre le geste à la parole et on ne peut pas permettre que ce type de technologie soit une excuse pour qu'il ne réduise pas les émissions Merci beaucoup Il y a une question très importante à laquelle il n'y a pas de réponse facile Simon vous avez dit qu'il faut considérer la justice environnementale comme un élément prioritaire quant à la gouvernance du captage direct du carbone de l'air et ma question est comment y arriver Merci Très bien Quelle bonne question Eh bien pour arriver à la justice environnementale il faut écouter toutes les voix qui ont quelque chose à dire quelle que soit la trajectoire technologique dans laquelle nous nous embarquions et pour ce faire il faut identifier les communautés touchées ou les représentants afin qu'ils et elles puissent participer à ces conversations à l'échelle mondiale sur la réponse climatique et sur le captage direct du carbone dans l'air dans le cadre de cette réponse climatique Par ailleurs il faut leur donner les capacités nécessaires pour qu'ils ou elles puissent participer de façon importante à ces débats et conversations donc il faut disposer de toutes les voix et écouter véritablement ce qu'elles ont à dire avec les ressources nécessaires c'est une question de ressources il faut investir dans les communautés qui doivent participer à cette réponse Jane Non la réponse a été très brillante à une question difficile Eh bien merci beaucoup à vous deux pour le temps que vous nous avez consacré pour les présentations également qui nous ont servi de base pour notre débat et qui ont par ailleurs répondu à des questions de CDG et de certains des membres du public et ce que vous avez dit est très utile pour mieux comprendre en quoi consiste le captage direct du carbone de l'air les personnes intéressées peuvent trouver plus d'informations sur la page web de CDG c2g2.net et vous allez voir apparaître à la fin du webinaire une enquête sur votre écran n'hésitez pas à vous faire les commentaires qui nous permettent d'améliorer nos prochaines activités merci aussi à mes collègues qui sont derrière l'écran et qui m'ont aidé à gérer les questions j'ai donc terminé j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes et que vous allez pouvoir profiter d'un repos bien mérité et j'espère vous revoir très bientôt au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501